RSE, tu sais ce que ça veut dire toi ? Bah oui, Radio Sud-Est. C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Se définit comme la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable, aussi bien dans leurs activités que dans les interactions avec leurs parties prenantes. Quand les grandes entreprises prennent des décisions, ces décisions ont un impact sur leurs salariés, leurs fournisseurs, leurs clients et même sur les lieux où elles sont implantées. Oui, en gros, la RSE, c'est pour empêcher les entreprises de tout écrabouiller sur leur passage. Oui, oui, en gros. Mais certaines entreprises vont au-delà de la réglementation ou des actions purement commerciales. De par leur modèle coopératif, les banques populaires ont un engagement qui va naturellement dans le sens d'une démarche RSE. Tu développes ? Le principe est simple, les gars. On répartit les bénéfices entre les gros actionnaires. C'est clair pour tout le monde ? Patrick, tu m'écoutes ? Eh ben non. Dans les banques populaires, il n'y a aucun actionnaire. Le président et les membres du conseil d'administration sont des clients sociétaires qui sont élus par les autres clients sociétaires de la banque. Oui, et puis il y a le directeur général, le seul maître à bord. Pas du tout. Il apporte son expertise et gère l'entreprise au quotidien dans le cadre d'une stratégie validée par le conseil d'administration. Gnagnagna, 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 et ça reste une banque. Et une banque, c'est forcément capitaliste. On se distribue les dividendes entre nous. Pépère. Encore faux. Ce sont les sociétaires qui détiennent la totalité du capital sous forme de parts sociales. Ces parts sociales ont un taux d'intérêt plafonné, contrairement aux dividendes des actionnaires qui exigent une rentabilité immédiate. Mais il va où la revente alors ? Les bénéfices sont répartis en trois. La rémunération plafonnée des parts sociales, dont je viens de parler, le financement du développement de l'activité et du territoire, et une dernière partie est mise en réserve pour les générations futures. Les générations futures ? Oui, pour les générations futures. Parce que pour accompagner ses clients dans la durée, surtout dans les moments difficiles, la banque se doit de garantir son propre avenir et de rester solide. Et pour l'ancrage territorial, chef, tout est bien centralisé à Paris et le reste récupère les miettes. C'est ça le principe. Les banques populaires, c'est 14 banques. Chacune est indépendante pour pouvoir prendre ses décisions et investir sur son territoire. Cet ancrage local permet notamment de favoriser le développement économique partout, y compris dans les zones rurales. Nous allons financer la création d'entreprises, l'éducation, la recherche, la culture et la santé partout en France et ainsi sauver l'humanité. Tu crois pas si bien dire. Les banques populaires sont à l'abri de toute spéculation. Elles utilisent 100% de l'épargne de leurs clients pour financer les projets du développement économique local. Oui, et en plus, elles contribuent à des initiatives sociales, culturelles et sportives sur leur territoire. Allez, pousse-toi, laisse-moi la place. Mais attends, c'est ma place, j'étais là avant. Non, non, pousse-toi, je te dis. Quoi ? C'est pas très coopératif ce que tu fais là.